Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la première et dernière séance du séminaire sur la première bibliothèque d'art et archéologie, donc dernier rendez-vous pour cette année. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver ici pour cette séance qui fait partie du séminaire du projet du programme La Bibliothèque et d'art et archéologie de Jacques Doucet, Corpus, Savoir et Réseau, un programme qui propose de mener tout à la fois une étude exhaustive des fonds initiaux de la Bibliothèque d'art et archéologie à l'aide des sources la documentant et une étude systématique des collaborateurs de Jacques Doucet en tant que Corpus représentatif du réseau d'acteurs de l'histoire de l'art en France de 1880 à 1920. Je suis d'autant plus heureuse parce que je me retrouve à vous présenter cette séance qui est aussi ma première séance et cette séance n'existerait pas sans la collaboration entre Marianne Sarda et Pascal Quigy qui m'a précédée comme coordinatrice scientifique du programme et qui j'ai remercie et je remercie aussi les collègues qui ont bien voulu venir écouter nos intervenants de ce soir. C'est une séance d'autant plus importante parce que réunie autour d'Émile Esperandieu, militaires et archéologues de personnalités différentes et aussi de générations différentes qui se réunissent autour de ces personnages. Et donc avant de vous les présenter, j'aimerais remercier chaleureusement Christelle Schiffneux qui nous a aidé à la préparation de ces séminaires responsables du fonds photographique de la bibliothèque de l'INHA, mais aussi El-Sanadjim et Marie Bruno des services et manifestations. Et je pense que il ne me reste que vous introduire nos intervenants. L'intervenant qui nous vient de plus loin est sans doute Marianne Altit-Mordiguez qui est membre associée de l'équipe d'histoire d'archéologie gallo-romaine Radamante du laboratoire Trace de l'Université de Toulouse II qui est grand spécialiste d'Émile Esperandieu qui vient de publier un livre tiré de sa thèse, Émile Esperandieu, un archéologue entre institutions militaires et mondes académiques qui nous fera le point et va nous introduire aussi dans la vie et dans l'œuvre de Émile Esperandieu. On a Isabelle Pericheux qui nous vient directement de la bibliothèque et je suis particulièrement heureuse de voir comme le dialogue entre le département des études et de la recherche et de la bibliothèque est assez vivant et nous permet justement d'approfondir l'étude de ces gens de fond. Isabelle est responsable des archives d'archéologues ainsi que des collections d'autographes et de manuscrits. Et puis on a Alix Perra qui est doctorante et chargée d'études et de la recherche au département d'études et de la recherche ici à l'INHA et il mène sa thèse sur les RENAC et l'Allemagne, une approche transnationale de l'archéologie sous la Troisième République, en co-tutelle entre l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne et l'Université de Halles sous la direction des professeurs Alain Dupuis et Mme Elisabeth Duculteau. On n'a pas besoin de présenter Alain Schnapp, mais il nous fait particulièrement plaisir de l'avoir ici à l'occasion du 20 ans de l'INHA. Alain Schnapp est archéologue et historienne. Il a co-dirigé, après avoir publié « La conquête du passé aux origines de l'archéologie » en 1993. Il a, je vous disais, co-dirigé avec Jean-Paul Demol et Dominique Garcia « L'histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances » en 2018. Et surtout, l'année dernière, je pense qu'il a un peu plus d'un an, en octobre 2020, « Une histoire universelle des ruines, des origines aux lumières pour le seuil ». Il est fondateur en 2001 d'INHA, dont on fête cette année les 20 ans, et directeur d'INHA jusqu'en 2005. Donc, je laisse leur la parole pour nous présenter Émile Esperandieu. Et donc, la première à prendre la parole, ce sera Isabelle Perichaud, qui va nous présenter le pont qu'on conserve ici à la bibliothèque d'art et d'archéologie. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonsoir à tous. Donc, pour ma part, je vais vous présenter les documents cédés par Émile Esperandieu à la Bibliothèque d'art et d'archéologie en 1912 et 1913, ce qui me permettra aussi d'évoquer la bibliothèque à cette période. Donc, juste pour rappel, en 1912, Esperandieu a 55 ans, militaire de carrière, il envisage de prendre sa retraite l'année suivante, en 1913, afin de se consacrer pleinement à l'archéologie. Et on verra tout à l'heure avec Marianne qu'à cette époque, qu'il a enfin acquis la légitimité qui lui faisait défaut à ses débuts. De son côté, en 1912... Ça ne marche pas, mais ça va. De son côté, en 1912, la bibliothèque d'art et d'archéologie est ouverte au public depuis trois ans. Rue Spontigny, dans le 16e arrondissement de Paris, elle accueille chaque jour plusieurs dizaines de travailleurs, on dit maintenant des chercheurs en art et en archéologie, qui trouvent là plus de 100 000 ouvrages à disposition, mais aussi des documents autographes, des photographies et plusieurs milliers d'estampes. Donc, en 1912, on est vraiment à l'âge d'or de la bibliothèque qui a été pensée et créée par le couturier Jacques Doucet. Au départ, c'était un lieu acier confidentiel consacré à l'art du 18e siècle où Doucet avait réuni sa propre documentation, puis très vite, il a décidé de constituer une véritable bibliothèque ouverte aux chercheurs et consacrée à l'art dans son ensemble depuis ses origines. Donc, forcément, une bibliothèque ouverte à l'archéologie, domaine dont par ailleurs il ignorait tout. Alors, du coup, pour constituer cette bibliothèque nouvelle version, il embauche en 1908 René Jean, qui était bibliothécaire aux arts décoratifs, et celui-ci va s'adjoindre à son tour pour les services de son ami Paul Perdrizet, pour l'aider dans ses acquisitions d'ouvrages d'archéologie. Donc, Paul Perdrizet était membre de l'École française d'Athènes, professeur d'archéologie et de littérature grecque à Nancy. Il est donc spécialiste d'archéologie classique et il va être chargé par Doucet et René Jean de constituer le catalogue des livres les plus nécessaires concernant l'histoire de l'art et l'archéologie dans l'Antiquité, à savoir l'art grec, avec ses ramifications étrusques et romaines. Alors, à côté de Perdrizet, pour monter cette bibliothèque, René Jean va aussi bénéficier de l'aide de plusieurs collaborateurs occasionnels. Pour l'archéologie, on connaît notamment Edmond Potier, Thuraud d'Engins, Édouard Chavannes, ou encore Salomon Rénac, dont il sera question tout à l'heure. Donc, quand la bibliothèque ouvre aux chercheurs en 1909, elle est donc déjà aussi une bibliothèque d'archéologie. On le voit d'ailleurs en suivant l'évolution des différents papiers en tête de la bibliothèque. Donc, vous voyez qu'en 1909, elle garde l'appellation bibliothèque Jacques Doucet, mais est quand même mentionnée archéologie. Et qu'en 1911, là, on a l'appellation bibliothèque d'art et d'archéologie. Quant à Doucet, lui, il est complètement converti à l'archéologie, puisqu'on voit que dès 1910, il organise une soirée à l'Antique dont on a conservé ce carton d'invitation adressé à Jean Guiffret. Donc, en 1912, Espérant Dieu décide de céder à la bibliothèque, qui commence à être connue et reconnue dans le monde des chercheurs, une partie de ses documents de travail, à savoir sa bibliothèque, ses papiers et des photographies. Donc, on va commencer par examiner sa bibliothèque. Donc, on peut suivre sa vente et son installation à la bibliothèque d'art et archéologie par le biais de la correspondance qu'Espérant Dieu entretient avec Salomon Rénac et René-Jean. Correspondance conservée à Avignon, au Palais du Roure, à la bibliothèque Méjane d'Aix-en-Provence, et bien sûr à Lienachat. Alors, j'ai emprunté les exemples du Palais du Roure et de la Méjane à Marianne, qui les avait publiées dans sa thèse. Donc, tout part d'une lettre qu'Espérant Dieu envoie le 8 juin 1912 à son ami Salomon Rénac, qui, on l'a vu, est l'un des collaborateurs occasionnels de René-Jean à la bibliothèque. Donc, Espérant Dieu habite Clamart et il souhaite déménager à Paris. Sa bibliothèque l'encombre. Il dit donc, vous voyez sur la page 2, « Le principal, pour ne pas dire le seul obstacle à mon installation à Paris, est ma bibliothèque ». Et il a l'idée, en fait, de la céder à Doucet. Donc, juste en dessous, « Ne serait-ce pas rendre service aux autres et à moi-même que de la proposer à M. Doucet ». Alors, il souhaite la vendre et non la donner, sans doute en prévision de sa retraite. Il pense sans doute ne pas avoir assez de ressources. Et il l'estime alors, vous voyez sur la troisième page en haut, à 15 ou 20 000 francs. Que vaut-elle au juste ? Je n'en sais rien. 15 ou 20 000 francs, peut-être. Salomon Rénac va alors suggérer cet achat à René-Jean. Et quelques jours après, la réponse est positive. Vous le voyez dans la lettre. J'ai causé à M. Doucet de votre proposition. En principe, elle est acceptée. Donc, vous voyez que c'est une affaire rondement menée. Ficelée en une semaine à peine. Alors, l'achat par la bibliothèque d'art et d'archéologie d'une bibliothèque toute constituée est un fait assez rare pour être souligné. À son arrivée en 1908, Paul Perdriset avait bien proposé à Doucet l'achat de la bibliothèque d'Adolphe Michaelis, titulaire de la chaire d'archéologie à Strasbourg. Mais Doucet n'étant pas partisan de l'achat de bibliothèques toutes faites, comme il le dit dans cette lettre datée de 1908 à René-Jean, les tractations avaient tourné court. Et du coup, pour établir son fameux catalogue, Paul Perdriset avait décidé de partir d'une bibliographie, celle de mots, publiée en 1902, dont Alix va nous dire quelques mots. Je vais vous parler brièvement de l'ouvrage de mots qui s'appelle catalogue de la bibliothèque des Escalation Deutschen Archéologien Instituts in Rome et qui avait été conseillée par Paul Perdriset à l'achat pour l'abthèque d'art et d'archéologie. Paul Perdriset était, à l'époque, en 1909, titulaire de la chaire d'archéologie à l'Université de Nancy. Et il avait fondé quelques années plus tôt aussi un musée archéologique en s'inspirant des pratiques germaniques et en particulier du musée d'institut classique de Adolf Michaelis à l'Université de Strasbourg. C'est intéressant, justement, à cette époque où l'archéologie allemande est très prépondérante, de noter une proximité géographique de Paul Perdriset avec l'Allemagne, car ça lui permet aussi d'être un fin connaisseur de cet espace et d'orienter, du coup, la bibliothèque d'art et d'archéologie vers des ouvrages de référence en allemand. Dans sa lettre, qu'il lui envoie le 14 juin 1908, Perdriset conseille à René Jean l'achat du catalogue de mots par ces mots « Procurez-vous au préalable l'ouvrage de bibliographie qui est capitale en cette matière » à Auguste Mao, catalogue de la Bibliothèque des Schöderlichen Deutschen Intelligent Instituts in Rome, publié en 1902. Déjà aussi en 1900, dans un article de la revue archéologique, Salomon Renac avait salué l'importance de l'ouvrage de Mao. Quand j'arrivais à Rome au commencement de 1980, la bibliothèque de l'école française naissait à peine, alors que celle de l'Institut Capitolein passait déjà pour une des plus riches du monde en ouvrage d'archéologie et de géographie ancienne. Aujourd'hui, grâce à M. Mao, on n'ira plus à Rome pour faire des fiches dans une bibliothèque. Le catalogue méthodique, augmenté de l'énorme production de ces 20 dernières années, est mis entre toutes les mains. Afin de mieux comprendre l'importance de l'ouvrage de mots, je voudrais aussi revenir en quelques mots sur l'importance de cette figure pour l'archéologie à la fin du XIXe siècle, ce qui permettra aussi de voir de quel contexte archéologique la bibliothèque d'art et d'archéologie a hérité. Mao est né en 1940, il est mort en 1909, et il avait fait essentiellement des études de philologie à l'université de Kiel et puis à celle de Bonn. Et c'est à partir de 1973 qu'il devient le secrétaire du DAI, Deutsches Archéogisches Institut in Rome, qui était alors dirigé par Wilhelm Hansel. Pendant ces années à l'Institut, il travaille d'abord dans un premier temps sur la Pompéie antique, et c'est à lui qu'on doit les fameux quatre styles pompéiens qu'il avait définis dans son ouvrage de Schichter, Decorativen van den Malerei in Campagnon, en fait un ouvrage qui est consacré au peinture murale en Campagnie et qui a été publié en 1882. Mais cependant, sa tâche principale quand elle est au DAI, c'est justement de publier un catalogue de l'abus de Teck. Il a fait une réédition en 1902 par rapport au catalogue déjà existant et qu'il y aura une autre édition de ce même catalogue de mots, mais repris de manière posthume en 1913. L'ouvrage de mots se divise en deux volumes. On voit ici les couvertures. Le premier volume, quant à lui, se distingue en deux parties. Une première section qui l'a intitulée Généralité et qui contient les biographies, les encyclopédies, tous les livres relatifs à l'histoire de l'archéologie de manière générale, les revues et aussi les ouvrages collectifs. La deuxième section de ce volume est consacrée à des études régionales qui concernent les antiquités et aussi les collections de musées. Il fait la distinction entre les musées publics et les musées privés. Dans le volume 2, il reprend la numérotation des sections. On retrouve au début la troisième section qui est consacrée aux antiquités, qu'il a classée par différentes catégories. Par exemple, l'architecture, les petits objets archéologiques, les sculptures, les bas-reliefs, la peinture et les mosaïques. Et enfin, la section qui suit, les antiquités sont classées par thématiques, donc la quatrième section. La cinquième section sur les ouvrages relatifs à l'épigraphie. La sixième section sur les ouvrages consacrés à l'hémismatique. Et enfin, la dernière section sur les antiquités de l'époque chrétienne. C'est un exemple du sommaire du tome 2. On voit qu'il a sainusement été annoté par Dresel lui-même, René-Jean, pardon. Et sous les titres qui sont notés en allemand, il a traduit exactement les titres des sections et des sous-sections. Donc le catalogue de mots est avant tout, comme déjà indiqué dans la préface, un outil interne pour les usagers de la bibliothèque du DAI, mais aussi, il doit servir d'outil à tous les archéologues. Comme l'avait déjà dit Salomon Renac dans son article précédemment cité, ce premier volume, où sous le nom de chaque pays, de chaque province, de chaque ville, on trouve l'indication des livres et des brochures qui les concernent, sera désormais, je l'espère, sur la table de tous les archéologues. Enfin, l'ouvrage sert aussi à faire un état des lieux de l'archéologie, surtout de l'archéologie allemande, à l'époque où le DAI était une institution de référence. La Brisa, déjà dans son coin du 4 novembre 1908, indiquait à René Jean qu'il devait en faire la base de son travail. Il précise même sa pensée en disant « Notez-y d'une marque au crayon tous les ouvrages que la bibliothèque d'Ousset possède déjà. Après quoi, apportez-moi vous-même ou envoyez-moi votre exemplaire ainsi à noter. Je vous dirai qu'elles sont parmi les ouvrages mentionnés par Mao et que la bibliothèque d'Ousset ne possèderait pas, ce qui, à mon avis, me semble nécessaire. » La consultation de l'ouvrage qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de l'NHA permet à ce titre de constater que les conseils d'Ousset ont en effet été suivis par René Jean. On voit ainsi qu'il a annoté dans la marge tous les titres d'une être dé pour les ouvrages que la bibliothèque ne possédait pas et qu'il était nécessaire de demander. Il a annoté d'un trait dans la marge au contraire les ouvrages que possédait déjà la bibliothèque. Et enfin, sur notre page, on peut voir comme ici, par exemple, en bas, que René Jean annotait aussi le volume de Mao pour rajouter d'autres livres nécessaires à la bibliothèque mais qui n'étaient pas dans le catalogue. Salomon Renac dit déjà de ce livre aussi qu'il avait l'avantage de décourager le charlatanisme biographique en mettant à la portée de tous la science. Si Pardrisset conserve aussi cet ouvrage comme une référence en archéologie, il ne partage pas tout à fait l'avis de Salomon Renac sur certains aspects. En effet, comme il le mentionne dans son courrier du 4 novembre 1908, cette base doit pour lui être débarrassée des vieilleries encombrantes et des livres de pure philologie ou d'histoire ancienne. Et là encore, on retrouve dans ses propos la volonté d'affirmer l'archéologie comme discipline autonome et indépendante. Il n'hésite donc pas à faire des critiques sévères sur certains ouvrages qui sont contenus dans le catalogue de Mao en les qualifiant d'ouvrages loupoques. Il souligne également certains oublis. En effet, cet ouvrage le semble fort inconclet et le précise en ce qui concerne la Grèce ancienne et particulièrement la Grèce messénienne. Il souhaite donc pour le remettre à jour que René-Jean consulte les catalogues des bouquinistes, les bibliographies annuelles qui se trouvent dans le Yardbourg du DAI et de la revue des sites grecques. Et il indique aussi dans cette nouvelle lettre qu'il faudra préciser chaque catalogue qu'il envoie à René-Jean d'un ou deux astérix au crayon. Deux astérix pour les ouvrages dont l'achat est ultra nécessaire et pressant, du style, un pour les ouvrages bien utiles. Les titres sans astérix seront ceux des ouvrages dont l'achat n'aurait rien d'urgent et pour lesquels vous pourrez attendre la réponse, écrit-il à René-Jean. De la même manière, dans cet exemplaire ici, on peut voir aussi une correction de la main de René-Jean en ce qui concerne les tomes des monuments grecs publiés par l'Association pour l'encouragement des signes grecques. En effet, Mao ne signale qu'il n'existence que de 16 numéros jusqu'en 1898 alors qu'il en avait 25 jusqu'en 1897 à l'époque où le public catalogue se commette de signaler le catalogue de Mao. Malgré ses oublis ou ses inéxitudes, l'adressé affirme pourtant à plusieurs reprises que l'ouvrage de Mont est capitale pour l'aider à constituer ce catalogue sur pays dont il parle très souvent à René-Jean. Le savant d'ancien n'aura donc de cesse de compléter cet outil avec les indications des dernières publications en archéologie et en histoire de l'art ici de toute l'Europe. C'est trop cher avec l'exactivité qu'a poursuivi l'ensemble des conseillers a donc permis à René-Jean d'affirmer que la bibliothèque d'art et d'archéologie voulue par Jean Dusset a été, je cite, une bibliothèque formée pour les savants et dont la constitution n'a jamais été livrée au hasard des cathèbres. Je vais laisser la parole de nouveau à Isabelle pour qu'elle continue à vous présenter les choses. Alors revenons à l'experimenté. Donc si Dusset accepte exceptionnellement d'acheter une bibliothèque toute constituée, c'est justement pour répondre à ce besoin d'exhaustivité. Salomon Rénac le dit en effet clairement dans une de ses lettres adressées à Espérant-Dieu que la bibliothèque d'art et archéologie est pauvre en gallo-romain. Mon cher commandant, j'ai parlé de l'affaire de votre bibliothèque à René-Jean. Elle l'intéresse d'autant plus que la bibliothèque d'Ousset est encore pauvre en gallo-romain. Ce qui n'est pas vraiment étonnant car on l'a vu, Père Brisé favorisait plutôt l'archéologie classique. Il est d'ailleurs symptomatique de voir que dans toute sa correspondance adressée à René-Jean et conservée à l'INHA, Père Brisé n'évoque jamais l'achat de la bibliothèque d'Espérant-Dieu comme si cela ne l'intéressait pas finalement. Donc c'est vraiment une affaire qui a été réglée par Salomon Rénac. Donc la bibliothèque est finalement achetée pour 15 000 francs. Donc il faut s'occuper maintenant du déménagement. Celui-ci va se faire en septembre 1912. Donc dans cette lettre-là d'Espérant-Dieu à René-Jean daté du 11 septembre, on voit que dès cette date, Espérant-Dieu a déjà préparé les ouvrages au départ. Tous mes livres sont descendus et encombrent fortement ma salle à manger. Si vous pouviez les faire enlever samedi, j'en serais heureux. Donc fin septembre, on sait que la bibliothèque d'Espérant-Dieu est arrivée à la BA et est en cours d'installation. Alors on le sait par le texte d'un projet de communication de René-Jean sur la bibliothèque d'art et d'archéologie au Congrès archéologique de Rome d'octobre 1912 dans lequel ils nous ont dit « Nous installons en ce moment la bibliothèque gallo-romaine que nous a cédée M. le commandant Espérant-Dieu. » Alors qu'en est-il du contenu de cette bibliothèque ? Donc pour le savoir, le premier réflexe du bibliothécaire est bien sûr de consulter les registres d'entrée. « Nous conservons par chance ceux de la première BA à partir de juillet 1910. » Sauf qu'en examinant ces fameux registres, pour l'année 1912, on ne trouve que trois livres cédés par Espérant-Dieu. Vous voyez, il y en a deux qui viennent d'Espérant-Dieu le 15 juin et un le 6 septembre. Alors il est possible que la cession de la bibliothèque ait fait l'objet d'un document à part. Mais en tout cas, s'il y a une liste, elle n'a pas été conservée. Alors il faut vous dire qu'en fait, les archives de la première BA avant 1918 et sa donation à l'université n'ont pas été conservées. En fait, pour cette période, il nous reste seulement quelques instruments bibliothéconomiques comme les registres d'entrée et le catalogue auteur, notamment, et surtout de la correspondance. Alors si l'on se tourne vers la correspondance, justement, on a quelques informations sur le contenu de la bibliothèque. Donc en résumé, on apprend qu'il ne donne pas sa bibliothèque complète. Toujours dans la lettre du 8 juin, page 3, il y a des livres dont je ne me séparerai qu'à ma mort. Ce sont surtout comme vos répertoires des instruments de travail dont je me sers à chaque instant. Alors sa bibliothèque est surtout galoromaine et elle est même, selon lui, toujours page 3, l'une des plus riches bibliothèques d'archéologie galoromaine à l'heure actuelle. Donc il ajoute qu'il collectionne depuis 30 ans volumes et brochures. Il a des ouvrages rares et devenus pour la plupart introuvables, mais ne possède pas d'édition de grand prix. Et il précise que par rapport à Mouat, qui possède des ouvrages de numismatiques et d'épigraphie, lui, il a surtout de l'archéologie. Alors dans sa lettre datée du 11 septembre, à côté des ouvrages, on voit qu'il propose aussi une liste de périodiques. Donc les Antiquaires de France, le bulletin archéologique du CTHS, le bulletin monumental, les mémoires de l'Académie des instructions et belles lettres. Ainsi qu'il propose aussi sur la page de droite des classiques latins traduitions Pancouc. Avez-vous la collection des classiques latins ? Je la possède presque complète et bien reliée. Donc finalement, ça nous donne quand même assez peu d'informations sur le contenu de la bibliothèque. Donc afin d'en savoir plus, nous avons fait une requête informatique dans le catalogue de la bibliothèque de l'INHA à partir des marques de provenance d'Espéran Dieu. Et 34 ouvrages seulement sont remontés de cette requête qui est peu et ne constitue pas en tout cas la somme de 15 000 francs. Alors pour ces livres, Espéran Dieu, n'utilisez pas d'exhibrie, mais ce tampon que l'on retrouve aussi sur ces ouvrages qui sont conservés à la bibliothèque d'Avignon, au Roure. Et donc, si l'on regarde d'un peu plus près ces 34 ouvrages, on voit qu'ils sont tous antérieurs à 1855. On a 14 livres de la première moitié du 19e, 15 livres du 18e et les autres sont antérieurs. Et ce sont bien des ouvrages d'archéologie et non d'étigraphie. Là, vous avez un petit extrait de la liste Excel. Donc, on va trouver de l'archéologie locale, des catalogues d'œuvres conservées dans les musées, par exemple, la Galerie des Antilles du musée Napoléon ou encore des récits de voyages. Alors, ce sont bien des livres anciens qui, comme le disait Espérant Dieu dans sa lettre, sont des ouvrages rares et devenus pour la plupart introuvables, mais ce ne sont pas des éditions de grand prix. Il témoigne de sa reconnaissance de l'importance des travaux d'Antiquaire et d'Érudit comme source historique. Et en ceci, il rejoint pour une fois tout à fait les principes de Père Briset qui avait su convaincre Doucet de l'intérêt d'acheter des ouvrages anciens en archéologie. Alors, tout ça ne fait pas 15 000 francs. Alors, on peut se demander si en achetant cette bibliothèque, Doucet ne se serait pas fait avoir par Salomon Renac et Père en Dieu. En fait, non. Il semble que la faute en incombe aux bibliothécaires qui ont mal fait leur travail. Donc, en effet, pour faire la requête, nous nous sommes basés sur les indications de provenance notées dans le catalogue par les bibliothécaires. Mais en faisant une petite enquête, je me suis aperçue que plusieurs ouvrages portant le tampon d'Émile Espérant-Dieu n'étaient pas remontés, en fait, dans cette liste et n'avaient pas été décrits comme tels. Alors, maintenant, passons aux papiers. Donc, à côté des livres, Espérant-Dieu a cédé toute une série de papiers placés aujourd'hui dans nos fonds d'archives et manuscrits. La majorité de ces papiers émanent d'Auguste Almer, son maître en épigraphie, dont Marianne vous parlera tout à l'heure plus en détail. Donc, dans ses souvenirs écrits en 1931, Espérant-Dieu note qu'il donna les papiers Almer à la Bibliothèque d'Art et Archéologie en 1913. Almer mourut le 27 novembre 1899 et j'héritais de ces papiers. Ils sont aujourd'hui à la Bibliothèque de l'Université de Paris où je les donnais en 1913. Alors, les papiers forment quand même un ensemble assez conséquent puisqu'on a 17 boîtes d'archives et 70 manuscrits. On retrouve d'ailleurs sur certains manuscrits des marques d'Espérant-Dieu donc on a soit au dos son nom ou ses initiales ou alors sur quelques autres manuscrits on a toujours le même tampon qu'on retrouve sur la page de titre. La distinction archives-manuscrits est quant à elle purement matérielle. Les archives contiennent des papiers épars contenus dans des cartons. Les manuscrits sont des documents reliés. On peut avancer que tous ces documents ont été donnés en même temps car comme on le verra ils émanent des mêmes producteurs des mêmes personnalités et ils sont parfois complémentaires. Donc les archives elles sont réparties actuellement dans trois fonds différents et ces trois fonds sont essentiellement composés de relevés d'inscriptions latines du sud de la Gaule accompagnés de notes de dessins de correspondances et de pas mal d'estampages. Donc on a les archives qui sont dits fonds d'Espéran Dieu c'est le fond le plus volumineux 13 cartons et le seul qui contiennent un dossier émanant d'Espéran Dieu notamment ce texte c'est là l'Ethermite. Le reste de ces archives-ci émane de quatre autres personnalités donc Auguste Salmer pour lequel nous conservons entre autres les notes préparatoires à sa publication sur les inscriptions de Vienne. Il y a des papiers de Robert Mowat qui étaient militaires comme espérant Dieu épigraphistes et minismates alors dans ces archives là c'est intéressant il y a notamment à gauche en braque une série de fiches de relevés d'inscriptions classées par département et par ville et que l'on va retrouver reliées dans la collection de manuscrits à droite donc manuscrits 629 et suivants donc là vous avez un parfait exemple de papier complémentaire et enfin il y a les papiers de deux personnes moins connues donc Gaston au vide de la Noé qui était militaire de carrière spécialiste de topographie à gauche et à droite des papiers de Charles-Édouard Lambert bibliothécaire à Bayeux alors certains manuscrits proviennent de l'héritage d'Almer c'est le cas des manuscrits de Chaverneau qui étaient conservateurs au musée de Vienne dans les années 1820 vous voyez là par exemple le manuscrit 611 qui a été annoté en 1902 par Espérons-Dieu donc parmi ces manuscrits plusieurs documents on a plusieurs documents autour des cachets d'oculis auxquels s'était intéressé Espérons-Dieu dans les années 1890 on a notamment un très bel ensemble de moulages de cachets ayant appartenu successivement à Jules Fichel qui était ophthalmologue et archéologue Robert Mouat et Émile Espérons-Dieu alors ce qui est intéressant avec ces manuscrits qui étaient donc des documents reliés à part bien sûr les cachets d'oculis ils étaient vraisemblablement à l'époque de la bibliothèque d'art et archéologie intégrée à la collection d'ouvrages traitant d'archéologie gallo-romaine alors c'est curieux c'est peut-être une demande d'Espérons-Dieu lui-même car à l'époque il églisait déjà une collection de manuscrits en tant que telle à la bibliothèque ils ont donc été traités comme des livres ils sont répertoriés dans le fameux fichier auteur et à l'époque ils portent donc une code d'ouvrage donc vous voyez là à gauche on trouve dans le registre auteur sous Almer le document carnet d'un archéologue qui est actuellement à droite coté en MS-606 et qui à l'époque portait une code d'ouvrage donc 352 à 17 et c'est pareil pour les inscriptions de Vienne de Chavernier alors si on compare avec un des livres vendus par Espérons-Dieu on voit que c'est le même type de code donc vous avez à gauche un des ouvrages vendus de l'eau considération sur les moraisons de procurer de l'eau à la ville de Nile et à droite le manuscrit de Chaverneau vous voyez qu'ils ont tous les deux une code en A donc A en fait signifie archéologie donc c'est une code qui a été établie dans les années 1920 au moment du déménagement de la bibliothèque d'art et archéologie rue Berrier à la fondation Salomon de Rothschild et à chaque lettre correspondait une salle et un corpus les lettres se succédant dans la bibliothèque par ordre alphabétique de l'entrée jusqu'au comble mais on peut supposer que c'était également le cas rue Spontini donc à l'époque qui nous intéresse celle de la première DAA là les archivements que je vous l'ai dit mais toujours le fameux projet de communication de René Jean sur la bibliothèque d'art et archéologie au congrès de Rome en 1910 nous dit que déjà les salles étaient organisées thématiquement donc il nous dit dans chaque salle on a groupé autant que certes peu et classé d'après leur grande division les ouvrages les plus nécessaires à un savant travaillant sur un sujet précis c'est ainsi que les égyptologues trouvent groupés les ouvrages sur l'Égypte à côté desquels s'ouvre le mystérieux domaine des astériologues etc. et alors si on regarde de plus près les pages de titre des documents on voit que certains manuscrits et ouvrages portent vous le voyez peut-être là portent en bas à droite une ancienne cote qui a été souvent malheureusement gommée cote qui on le sait qui est en usage russe-continue donc c'est le cas de ces deux ouvrages vous le voyez peut-être mieux ici donc le de l'on là sur la gauche porte la cote DGR 533 et le manuscrit de Chaverneau DGR 290 GR pour gallo-romain donc on peut penser que les manuscrits et ouvrages cédés par espérant Dieu étaient donc déjà ensemble sur les rayonnages de la ruche continue et qu'ils constituaient le noyau dur de la documentation gallo-romaine de la première bibliothèque d'art et archéologie alors pour finir rapidement en 1913 espérant Dieu a également donné à la bibliothèque des photographies il s'agit de clichés dont la majorité peuvent être rapprochées des illustrations de son grand ouvrage recueil des bas-reliefs statut et bus de la gaule romaine Marianne vous en parlera tout à l'heure je vais juste me borner à rappeler la place de la documentation photographique à la bibliothèque d'art et archéologie donc dès l'origine de la bibliothèque Jacques Dussert avait décidé d'y adjoint des photographies et il avait embauché en 1909 un bibliothécaire Louis-Eugène Lefebvre chargé d'organiser une photothèque donc on connaît l'importance de la photographie en archéologie et là l'objectif était de documenter les sites les monuments et les grands musées et la fameuse communication au congrès de 1912 précise que l'objectif était de réunir le plus grand nombre possible de photographies afin de permettre tout rapprochement et toute comparaison utile alors les acquisitions se faisaient par divers biais notamment par des achats de reproduction auprès de grands éditeurs photographiques comme Alinari en Italie par la sollicitation d'institutions françaises et étrangères par le mécénat de campagnes de fouilles en échange des clichés notamment avec l'école française d'athènes et la bibliothèque d'art et archéologie possédait également un atelier photographique dont l'opérateur était chargé d'effectuer des prises de vue systématiques partout en France pour compléter la collection on voit par exemple grâce au registre de l'atelier aux alentours de 1912 la bibliothèque a fait faire une campagne pour des monuments médialistes de Touraine et d'Anjou preuve en est qu'elle s'intéressait quand même aux périodes reculées de l'archéologie nationale alors cette collection de photographies qui est quand même assez importante il y avait 100 000 unités en 1912 et surtout elle s'accroissait rapidement puisqu'on passe à 150 000 en 1914 donc je vais m'arrêter là juste pour vous dire qu'Espérant Dieu a été un contributeur important de la bibliothèque d'art et archéologie et que Doucet ne l'a jamais oublié puisqu'il est resté en bonne place dans son carnet d'adresse merci 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 ça devrait aller est-ce que tout le monde m'entend ? c'est bon ? alors je vais reprendre au fur et à mesure deux trois choses qu'Isabelle a dit et donc je parlerai d'abord je reprendrai d'abord un peu le personnage d'Espère-en-Dieu dans ces périodes 1908-1913 et ensuite je vais poser quand même la question de savoir si l'Espère-en-Dieu n'était pas un peu chez lui à la bibliothèque du fait vu ce qui liait à l'issue les archives liées à l'issue et à partir de l'exemple de cette bibliothèque je pose la question de la place des bibliothèques d'archéologie à l'époque et des bibliothèques d'archéologie gallo-romaine en tout cas je soulève la question alors d'abord Emilio Espère-en-Dieu en 1908 c'est déjà quelqu'un de très connu je vais laisser ici la carte des différentes garnisons où il a été il a commencé en Tunisie en 1882-83 et j'en retarderai parce qu'il y a des archives qui sont à l'INHA et qui sont reliées en fait à sa période finisienne il n'y a resté qu'un an et demi mais c'est là qu'il a fait ses premières armes en épigraphie il a découvert l'épigraphie en fait ensuite au fur et à mesure de ses différentes garnisons il s'est toujours intéressé à l'archéologie locale et à l'épigraphie locale c'est un cas chez les militaires de l'époque et donc il devient petit à petit très connu en épigraphie puisque dans les années 1890 il publie un certain nombre de corpus épigraphiques qui sont remarqués au fur et à mesure il n'y a pas que ces corpus, il y a des articles mais ces corpus le font connaître du monde scientifique ce qui fait qu'en 1901 alors je reviens ici ce qui fait qu'en 1901 quand il est à Paris il va devenir en fait correspondant de l'institut ça c'est très important ce statut d'amateur érudit de province sur l'épigraphie il devient un expert un scientifique apparent de ça il est bien sûr membre des Antiquaires de France du CTHS et donc il est reconnu pour tous ses travaux épidératifs bien entendu alors à partir de 1903 il prépare le recueil des bas-reliefs de la Gaule qui est son oeuvre à la préconnu aujourd'hui mais et donc quand on s'occupe de l'époque 1908-1913 à l'éliothèque du CET quand vous voyez les dates des tomes des volumes il a déjà publié deux tomes il est en train de publier le troisième et le quatrième donc la narbonnèse et la quittaine sont déjà publiés et il prépare la bionnèse en deux volumes alors évidemment je reviendrai sur le recueil des bas-reliefs par les photos qui sont restées ici enfin ça n'apparaît pas du tout dans les archives de l'INHA mais je vous rappelle quand même qu'à partir de 1906 c'est le directeur des fouilles d'Alesia entre 1906 et 1908 il fouille avec et pour la société de ce mur le plateau d'Alesia à partir de 1908 comme il y a un différent qui apparaît avec le président de la société de ce mur il préfère aller fouiller de son côté sur ses propres terrains et c'est comme ça qu'il va découvrir la croix Saint-Charles qui est un temple très important pour Alisia donc il est connu pour ses travaux épigraphiques pour le recueil des bas-reliefs et pour les fouilles d'Alesia il est connu dans le monde académique très important il navigue entre 1908 et 1913 il navigue entre Paris, Le Havre, Évreux où il est en poste parce qu'il est toujours militaire alors il va prendre sa retraite en 1913 mais c'est parce qu'il est atteint par la limite d'âge tout simplement il va jusqu'au bout alors qu'il avait des problèmes de surdité qui montaient et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire une grande carrière militaire alors on a vu qu'il se fait rendu dans ce livre à Doucet et qu'on a un peu de mal à trouver tous les livres qu'il a vendus mais il est certain qu'il les a vendus moi aussi j'ai retrouvé un petit témoignage alors ça vous ne pourrez pas lire mais c'est une lettre d'espérant Dieu à Joseph Deschelettes je reviendrai sur Deschelettes un tout petit peu plus tard autre archéologue très important et c'est une lettre du 1er juillet 14 alors c'est un témoignage puisque ce sera sa dernière lettre Deschelettes meurt 3 mois après dans les combats il est monté au front et il lui dit je passe mon cher ami hier soir à 7h M. Salomon-Rénac me parlait de votre nouveau volume qu'il venait de recevoir à ma demande qu'en pensez-vous il faisait cette réponse c'est un livre admirable une heure après chez moi ce volume m'est parvenu il s'agit du manuel d'archéologie du dernier volume du manuel d'archéologie que Deschelettes venait de sortir et un peu plus loin là où j'ai entouré merci donc de la nouvelle preuve d'amitié que vous venez de me donner votre livre va prendre rang à côté de ses précédents sur les rayons de ma bibliothèque reconstituée et à mes premières heures de loisir je le lirai d'un bout à l'autre donc on a un témoignage indirect qu'il avait déjà reconstitué sa bibliothèque alors la vente des livres et le dépôt d'archives nous montrent finalement qu'Espérons-Dieu a une relation privilégiée avec la bibliothèque du fait et sa correspondance apporte un certain nombre d'indications qui m'incitent fortement à penser qu'Espérons-Dieu avait un bureau dans cette bibliothèque ainsi nous avons ici deux lettres de Louis Chastain le fils d'Emile Chastain et donc Louis Chastain je vous ai mis la première à gauche en fait pour témoigner de la manière dont Louis Chastain est entré en contact avec l'Espérons-Dieu il lui dit ayant entrepris pour mon diplôme de l'école des hautes études un travail sur Orange je serais heureux sur les conseils de monsieur Hérondville-Fauss et de mon père d'obtenir de vous un entretien qui me serait très utile donc Hérondville-Fauss et son père renvoie Louis Chastain directement au spécialiste puisqu'il deviendra un spécialiste d'Orange plus tard il travaillera sur Mactar, Volubilis et globalement le Maroc et en 1912 une lettre toujours du même Louis Chastain lui dit j'ai été très heureux d'apprendre qu'on vous a confié une partie de la bibliothèque du 7 que la vôtre a si opportunément augmenté donc nous avons des témoignages ainsi de temps en temps de la relation d'Espère-en-Dieu à la bibliothèque du 7 et pour moi plus encore plus intéressant le 3 janvier 1918 Vaflar c'est difficile à prononcer j'y arrive pas écrit à Espère-en-Dieu Maserol et vous-même aviez constitué à la bibliothèque deux sections qui vous appartiennent puisque enrichies de votre science et de votre labeur désintéressée Monsieur Doucet se doit donc de vous demander votre avis Maserol étant à Paris j'ai pu lui poser il approuve pleinement et il est prêt à continuer son concours précieux ainsi sa section restera sa chose moralement il n'en sera pas dépouillé par suite du passage de la bibliothèque à l'université je suis bien en retard pour faire auprès de vous la même commission au nom de Monsieur Doucet et j'ai retrouvé un brouillon de lettres d'Espère-en-Dieu à Vaflar donc en réponse évidemment je ne vais pas te vous lire mais ça se passe à la fin de la deuxième page et en haut de la troisième par suite de ma mobilisation je ne pourrais prêter à l'établissement qu'un concours relatif malgré la connaissance que je crois avoir de la section gallo-romaine mais aussitôt que les circonstances se permettront c'est à dire dès que la paix m'aura rendu à la vie civile la liberté dont je disposerai sera complète j'accepterai alors de reprendre mes anciennes fonctions alors on sait que pour des raisons certainement un mélange de raisons familiales et professionnelles en 1919 quand il est rendu à la vie civile en fait il quittera Paris et il va devenir conservateur du musée de Nîmes du musée archéologique de Nîmes et des monuments antiques de la ville de Nîmes mais c'est sans doute relié à des problèmes familiers donc pour moi il a une place privilégiée dans la bibliothèque ce qui expliquerait en partie pourquoi des archives à lui sont restées dans cette bibliothèque du musée et sont aujourd'hui à l'INHA alors une lettre d'André Joubin à Espéran-Dieu en 1922 lui dit chère amie nous mettons d'accord avec du musée tous les clichés qu'il nous avait donnés en dépôt au service photographique des beaux-arts de cette façon on pourra les exploiter et en mettre des épreuves à la disposition des travailleurs nous avons réservé avant de connaître vos intentions tous les clichés que nous avions mis en dépôt à la bibliothèque et qui sont votre propriété verriez-vous un inconvénient à ce que vos clichés soient joints au nôtre et mis de votre part en dépôt au beaux-arts et auriez-vous des instructions particulières à me donner à ce sujet alors il s'agit bien de plaques photographiques donc c'est ça qui est le plus important pour moi en fait aujourd'hui ces plaques maintenant sont à la médiathèque du patrimoine il y a un peu plus de 5 000 plaques et en fait ce sont toutes les plaques qui ont été faites soit par Espérant Dieu lui-même puisqu'il photographiait les bas-reliefs quand il allait faire ses virées comme il disait justement de bas-reliefs dans les musées soit par des personnes qui ont fait les photos et qui lui ont donné donc ces 5 000 et quelques plaques sont à la médiathèque du patrimoine elles sont numérisées donc on peut toutes les voir et il y a aussi alors ça je les ai retrouvées mais elles ne sont absolument pas inventoriées parce que visiblement à la médiathèque ils ne savaient pas de quoi ils faisaient les faits moi je vais le faire maintenant il y a aussi toutes les photos originales des fouilles de vieilles évreux puisqu'il s'est rendu en 1912 et en 1913 à fouiller à vieilles évreux sur les termes en fait de vieilles évreux et à fouiller et ça a été publié mais les photos originales sont là il y en a plus elles sont très belles à mon avis elles sont belles alors pour moi ces photos sont là en fait je pense qu'il avait un bureau à la médiathèque du lycée qui lui servait de suture sale parce que en fait pourquoi a-t-il laissé des plaques photos sachant qu'au Palais du Rouvre à Avignon et bien il y a le reste donc il y a à peu près 4000 plaques et qui correspondent bien en fait au au recueil des bas-reliefs suivants des années 20 et des années 30 et alors de la même manière pour moi les pâtiers d'Almer et tous les autres papiers sont en même temps un don et en même temps dû au fait qu'il nous avait laissés sur place donc Auguste Salmer Isabelle en a déjà un peu parlé ce qui est important pour moi à l'origine c'était un percepteur et qui s'est mis à l'intégration il est même devenu conservateur du musée de Lyon il a eu le prix de Gobert quand même donc c'est une reconnaissance particulièrement importante il était correspondant de la société et la relation qui s'est créée entre lui et Espère en Dieu est une relation de maître à lui et effectivement vous avez cité Isabelle vous avez cité les souvenirs mais moi je vous sors ici le journal d'Espère en Dieu il a tenu un journal mais pas très longtemps c'est assez frustrant parce qu'on a révélé que le serait mieux et peu longtemps mais bon et donc il note 17 décembre 1899 j'avais une douleur infinie que j'ai embrassé sur son lit de mort le savant etc et je suis restée à Lyon pour aider mademoiselle Louise Almer petite fille de monsieur Almer à déménager les quelques rares objets qu'elle héritait il m'a été remis personnellement tous les papiers de mon pauvre ami alors l'histoire d'Almer si vous voulez vous en reparler et effectivement dans ses souvenirs il note bien qu'il héritait de ses papiers qui sont aujourd'hui à la bibliothèque de l'université où je l'ai donnée en 1913 et la phrase suivante m'intéresse pour tout à l'heure il avait dû vendre ses livres achetés 500 francs par monsieur Dussard et les regrets qu'il éprouva de leur question furent très grande alors toutes les archives en fait d'Almer qu'Isabelle a montré c'est que de l'épigraphie et c'est sans aucun doute pour la revue épigraphique du Sud de la France du Midi de la France pardon dont il était le créateur et le directeur et qu'il avait donné en fait à Espérondieu donc Espérondieu a tenu cette revue épigraphique du Midi de la France encore pendant quelques années jusqu'en 1908 mais elle ne t'en restait plus régulièrement c'était assez catastrophique il avait trop de choses à faire et puis il la reprendra enfin sous un autre nom avec Adolphe Rénac en 1913 et 1914 mais je vous en parlerai à lui alors il a il reçoit donc à la mort en 1899 il reçoit les papiers d'Almer et il les dépose à à la bibliothèque d'Housset mais de la même manière au Palais du Roure à Asignan il y en a aussi donc une partie des papiers qui sont à Asignan donc je pense qu'il s'agit plutôt d'un manque de rangement certain et de classement certain de ces archives alors de la même manière là c'est plus complet les carnets de Mowa donc vous a dans la lettre tout à l'heure qui a déjà été montrée de Rénac à Estre-en-Dieu où il dit que la bibliothèque l'intéresse d'autant plus que la bibliothèque d'Housset est encore pauvre en Gallo-Roma bien qu'elle ait les grands ouvrages et viennent d'acheter le signal à Mowa donc Mowa alors ça devait être juste avant sa mort je suppose avait vendu le CIL déjà à Ducin et puis il meurt fin 1912 et donc voilà Mowa et à côté une lettre de son fils que je suppose c'était son fils mon cher commandant donc une lettre assez rendueux je serais très heureux de savoir si vous avez parlé des livres de mon père à M. Maseroll pour qu'il puisse faire le choix pour la bibliothèque d'Housset pourriez-vous venir à la maison donc le fils Mowa compte vendre le reste de la bibliothèque en tout cas une partie de la bibliothèque de son père à Ducin mais la vente ne se fera pas il lui dit ainsi que je vous l'ai dit j'ai vendu les livres de mon père à Picard donc je suppose que c'est Picard avec un D il n'y en a pas beaucoup je n'ai pas trouvé de papier intéressant et un peu plus bas il lui dit qu'il lui offre des liasses de fiches d'inscription etc alors pourquoi Mowa avait des liasses de fiches d'inscription parce que à peu près à la même époque qu'à la création vers 1878-1880 en même temps qu'Almer créait la revue épigraphique du milieu de la France Mowa avec Valentin Duchellard créait le bulletin épigraphique et donc c'était un peu deux revues qui étaient en concurrence mais qui n'avaient pas tout à fait les mêmes objectifs donc ce sont pour moi tous les papiers qui viennent de la création et de la publication de cette revue alors pourquoi Robert Mowa pourquoi le fils Mowa a donné des papiers de son père parce que Robert Mowa connaît et s'est rendu depuis très longtemps depuis les années 88 je crois 79 tout simplement parce que Mowa est un militaire mais c'est un épigraphique et un unismat et c'est comme ça qu'ils se sont finalement rencontrés qu'ils se sont trouvés Mowa étant beaucoup plus âgé donne des conseils et aide Esther-en-Dieu dans cette publication et dans une lettre de 592 Mowa sachant que Esther-en-Dieu est en train de préparer le corpus des cachets d'oculis lui dit par exemple pour vous éviter de répéter les erreurs de Hirschfeld de Brennach en ce qui me concerne voici 9 cachets que je possède et qui me viennent de la collection 6 chefs alors Mowa était connu pour avoir l'une des plus belles collections de cachets d'oculis à l'époque et il vendra sa collection au cabinet des médailles en 1905 et donc là évidemment il ne donne pas les vrais cachets ce sont soit des facsimilés soit des empreintes et les empreintes donc et les facsimilés qu'il y a ici aux archives de l'Union Hacha sont d'autant plus importantes donc il y a de Mowa et de Sichel ça se voit sur les écritures donc il y a une continuité en fait de dons entre savants Sichel Mowa et Spéren-Dieu le dernier recevant toutes ces toutes ces empreintes et c'est une collection extrêmement intéressante et extrêmement importante parce qu'une partie de ces empreintes sont comme une partie des facsimilés qui sont conservés à Saint-Germain qui avait été aussi monté en partie par RENAC à Saint-Germain une partie de tous ces facsimilés et entraînés sont les restes et les seuls témoins de cachets qui sont disparus ou qui ont disparu aujourd'hui donc ces entraînés remplacent de facto les originaux donc c'est une connexion extrêmement importante pour les cachets d'oculis et enfin Spéren-Dieu donc en 1893 a publié les cachets d'oculis dans la revue archéologique avec le soutien et la bénédiction de RENAC et en 1905 en fait il va publier le corpus dans le CIL c'est donc avec Cagna René Cagna les deux seuls noms français qui apparaissent dans le CIL alors c'est très très important parce que bon vous savez qu'à cause de 1870 il y a eu des petits soucis que les français ont eu avec Momsen je ne reviendrai pas dessus le fait que la république des lettres et la république des savants s'est reconstituée petit à petit et d'ailleurs Almer avait été l'un des l'un des savants qui avait gardé le lien avec les allemands et donc on trouve ici en fait Essay-en-Dieu avait espéré que dans le CIL pourraient être publiés tous les cachets avec leur reproduction les gravures mais pour des questions économiques Hirschfeld et d'autres lui avaient dit non c'est pas possible donc il a publié à part dans un volume à part tiré à part les cachets avec les gravures qu'il avait préparées et tous les dessins préparatoires sont ici à l'INHA petite parenthèse aussi je vous l'ai dit il a commencé sa carrière épigraphique en Tunisie quand il était sous-lieutenant sorti de Saint-Cyr et en fait vous avez ici à l'INHA le premier le tout premier rapport épigraphique écrit rédigé par Esther-en-Dieu et vous avez l'original et ce rapport a été publié donc pour ce qui est des inscriptions rien de déceptionnel en revanche ça a été publié sans les cartes et sans les dessins qu'il avait fait et qu'il avait intégré dans le rapport qu'il avait envoyé à l'académie l'académie des inscriptions donc c'est un témoignage de de ce qu'il a vu il n'y a pas beaucoup d'images mais il dessinait extrêmement bien donc ça nous donne un peu une idée de ce qu'il a vu enfin je vais aller très vite aussi sur les pâtés de la Noé donc le général de la Noé Gaston de la Noé en fait il a connu Esther-en-Dieu il est mort en 1902 il a connu Esther-en-Dieu parce que c'est un topographe et Esther-en-Dieu est un topographe aussi il était professeur de géographie et de topographie à l'école des sous-officiers de Saint-Mexan Esther-en-Dieu et il avait écrit un manuel de géographie et un manuel de topographie pour les sous-officiers et donc je suppose que les relations avec de la Noé sont d'abord topographiques et ensuite archéologiques puisque de la Noé avait publié un ouvrage sur les fortifications antiques et médiévales et Espéran-Dieu lui envoyait ses ouvrages d'épigraphie vous en avez ici un exemple dans la lettre de remerciement de Gaston de la Noé à Espéran-Dieu et ses relations étaient suffisamment importantes pour que là je n'ai pas la lettre mais pour que le fils de la Noé en 1902 à la mort de son père propose à Espéran-Dieu de venir voir et de prendre ce qu'il veut dans les archives de son père en ce qui concerne les fortifications antiques et les fouilles donc c'est comme ça que les papiers de la Noé sont arrivés dans le fond Espéran-Dieu il reste une grande inconnue c'est les papiers de Charles Lambert qui sont aussi ici dans le fond je ne sais absolument pas comment Espéran-Dieu les a eus donc ça reste quelque chose à découvrir alors l'exemple d'Espéran-Dieu et de sa bibliothèque nous montre en fait un problème qui est assez récurrent à l'époque c'est l'accès au livre à la documentation Espéran-Dieu c'est donc constitué une bibliothèque mais pas tant qu'il était bibliophile quoique on a vu tout à l'heure qu'il y avait des livres très rares qu'il y avait acheté mais bien pour des régions extrêmement pratiques les livres sont difficiles à trouver il y a peu de librairies peu de tirages en archéologie et peu de bibliothèques fournies en ouvrage de Gallo-Roma dans les villes de Garnison et ce malgré les bibliothèques des sociétés savantes qui existent mais qui sont en général plus tournées vers le local pour toutes ces raisons Espéran-Dieu n'est pas le seul à se constituer une bibliothèque et en fonction des fortunes personnelles certains peuvent comme Joseph Deschelettes en créer une extraordinaire Joseph Deschelettes a créé une bibliothèque à Rouen ce dont il avait besoin préhistoire proto-histoire Gallo-Roma je vous rappelle que c'est l'auteur du manuel d'archéologie donc en fait c'est pour ça et puis d'abord pour le corpus des vases bien sûr qu'il avait finché en 1904 et sa bibliothèque était plus importante que celle de la société savante locale s'appelait la Diana s'appelle toujours la Diana à Montbrison et donc ce qui fait qu'en fait il recevait tous les érudits locaux dans sa bibliothèque qui étaient bien mieux fournis mais lui était industriel donc il avait une certaine fortune contrairement à Espéran-Dieu qui a tiré le diable par la queue toute sa vie et de temps en temps on voit dans ses lettres qu'en fait il manque d'argent il était militaire il n'était pas industriel par ailleurs on note toujours moi j'ai trouvé énormément dans sa correspondance dans la correspondance de Espéran-Dieu énormément de prêts entre érudits et je vous envoie tel livre et vous n'auriez pas tel livre à me prêter c'est incroyable ils passent leur temps à s'envoyer des livres enfin avant la conclusion je voudrais soulever le cas de l'archéologie de Yannot-Romaine ça a été un peu dit par Isabelle il est absolument remarquable de constater qu'avant l'achat des livres d'Espéran-Dieu Rénac lui écrivait dans cette lettre que j'ai déjà citée la bibliothèque d'Ousser reste encore pauvre en Gallo-Romain en effet et je vais reprendre un peu si Père Brisé avait contribué à l'achat des grands ouvrages d'archéologie visiblement étant héléniste il était peu intéressé par le Gallo-Romain et je dirais exactement de la même manière que l'ensemble des grandes institutions qui ne s'intéressaient pas du tout à l'archéologie gallo-Romaine parce que cette archéologie était laissée aux sociétés savantes de Provence et donc comme ces sociétés savantes de Provence s'occupaient de l'archéologie gallo-Romaine d'ailleurs ça posera de gros problèmes pour la réglementation des fouilles il faudra attendre les lois Carcopino à cause du blocage des sociétés savantes en 1910 je vous rappelle que ce sont elles qui ont bloqué la première réglementation proposée en 1910 et donc il a fallu attendre les lois Carcopino alors bien entendu de l'archéologie gallo-Romaine il y en a le CTHS fait le lien dans son bulletin c'est logique la revue archéologique propose des articles Salomon Rénac tient une chronique très utile et surtout Julien aussi dans la revue des études anciennes tient les notes gallo-Romaine donc c'est le seul endroit de revue où il y a marqué spécifiquement les notes gallo-Romaine c'est très très simple donc avec Esper-en-Dieu il y a très peu d'experts au niveau national et dans la notice nécrologique que Raymond Lantier écrira sur Esper-en-Dieu en 1939 à sa mort il le dit mais il ne le dit pas pour faire pour être dans l'auteur des notices nécrologiques il le dit parce que c'est vrai Esper-en-Dieu qui fut avec Camille Julien le meilleur connaisseur de nos entités nationales donc jusque dans les années 20 c'était vrai et donc comme il y a peu d'experts au niveau national et bien il n'y a pas beaucoup de bibliothèques spécialisées d'où l'intérêt et la nécessité pour Esper-en-Dieu de créer sa propre bibliothèque en conclusion je voudrais simplement rappeler que la relation d'Espère-en-Dieu aux bibliothèques a toujours été constante ce n'est pas le seul à vendre sa bibliothèque pour des raisons financières on l'a vu Almer avait vendu de son vivant sa bibliothèque parce que lui avait vraiment d'énormes soucis et puis on voit pareil dans les correspondances les héritiers qui vendent les héritiers qui dispersent les bibliothèques et donc pour Esper-en-Dieu c'était quelque chose qui était très important de cette peur en fait de dispersion de ses papiers alors il se trouve qu'en 1936 sa femme ayant décédé il s'est remarié avec Jeanne de Flandres qui était une personnalité très attachante à Avignon et qui avait créé en fait c'était très moderne un centre de documentation sur la Provence et elle documentait tout ce qu'elle pouvait sur en fait une Provence Provence qui était en train de disparaître et donc au Palais du Roux à Avignon Espère-en-Dieu s'est installée donc en 1936 on s'est remarié avec elle et donc vous avez là lui dans sa bibliothèque et qui venait d'être installée parce qu'elle est bien vide et à côté la bibliothèque aujourd'hui qui a été restaurée il y a quelques années on suppose on a les fichiers mais on n'a pas fait des calculs à Avignon avec la chargée de collection je lui ai demandé à son avis à peu près combien il peut y avoir de volume dans la bibliothèque Espère-en-Dieu parce que là c'est vraiment sa bibliothèque c'est clos il n'y a pas eu d'apport de nouveaux livres archéologiques là c'est vraiment ses livres mais il y en a dans un autre étage donc on suppose qu'il y a environ 6 à 7 000 ouvrages en fait dans cette bibliothèque complète en 1939 donc il y a les clauses en 1939 et je ne vous parle pas de la bibliothèque d'ouvrages qui s'était constituée sur la guerre qu'il avait commencé en 1914 et qui a à peu près 650 ouvrages je voudrais finir sur un geste un geste qu'Émile Espère-en-Dieu a fait pour son ami Salomon Rénac c'est vraiment un ami en fait lorsque Salomon Rénac meurt en 1932 très peu de temps après sa femme rose décède aussi et dans le testament de Salomon Rénac il était dit que le fond galoromain de ses collections devait être devait aller au musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain en l'Est donc ça a été fait mais rien n'était dit sur le devenir du reste des collections qui est évaluée à peu près à plus de 20 000 ouvrages bibliothèque personnelle de Salomon Rénac donc les exécuteurs testamentaires Abraham Morgulief et Arcadio Gilbert Stein c'est à dire les beaux frères en fait de Salomon Rénac pour aller vite vont lancer une sorte d'appel à projet à l'intention des universités pour proposer une des donations de la bibliothèque et c'est l'université de Lyon qui va se porter à terreur de cette bibliothèque et cette donation comporte 16 000 ouvrages aujourd'hui mais il en reste 4 000 et en fait ces 4 000 ouvrages et bien c'est espérant Dieu qui a tout fait pour récupérer en fait cette bibliothèque pour la ville de Nîmes il a persuadé le maire de la ville de Nîmes de récupérer ses ouvrages alors au départ cette bibliothèque devait intégrer le musée d'archéologie mais finalement elle va être mise dans la bibliothèque municipale qui à l'époque était dans le même bâtiment que le musée vous avez ici naître d'Abraham Morgulief qui écrivait différemment mais aussi mal que Salomon Renac et qui précise le camion arrivera à Nîmes 35 caisses de livres 400 volumes une folie en vrac de la ferraille pour reconstituer les rayons 3 caisses contenant les papiers d'Adolphe Renac la famille Renac vous demande de les recevoir en dépôt dans la salle de Salomon Renac et c'est ainsi que les papiers d'Adolphe Renac qui était mort tout jeune en 14 et qu'il n'avait pas fini le recueil et qui avait fait la revue épigraphique avec l'Espère en Dieu c'est ainsi que les papiers d'Adolphe Renac sont aujourd'hui à Nîmes et je ne sais pas pourquoi mais dans la dispersion des archives de Salomon Renac je ne sais absolument pas pourquoi mais en tout cas c'est dans cette dispersion que la correspondance passive de Salomon Renac est arrivée à la Mégiana à Aix donnée effectivement par Abraham Morgulief mais je ne sais pas pourquoi pour quelle raison c'est arrivé à Aix voilà je vous remercie alors pour vous montrer à quel point il avait des problèmes de rangement c'est la cour du palais du Roux à Avignon donc après 1936 quand il arrive il range et il n'a pas eu le temps il est mort en 1939 il n'a jamais terminé ses classements donc sa correspondance était en vrac dans des pièces d'où la complexité de reconstituer voilà il n'a pas eu le temps il n'a pas eu le temps il n'a pas eu le temps je vais finir en parlant de la relation entre Espérante-Veux et les Rénacs donc essentiellement Salomon et son neveu Adolphe mais tout d'abord je voudrais rappeler les liens de ce dernier avec la bouteille d'art et d'archéologie et je ne reviendrai évidemment pas sur ce lien pour Espérante-Veux car il a déjà été bien rappelé auparavant voulant faire de la bouteille d'art et d'archéologie une référence Jacques Doucet est une bouteille d'art au Nézant qui vous restringait à s'entourer des grands scientifiques de l'époque et donc c'est dans ce cadre que Salomon Renac qui était le conservateur des entités nationales à Saint-Germain-en-Laye pendant à peu près 30 ans entre 1902 et 1932 et aussi archéologue de renom a été sollicité pour être conseiller de la bouteille d'art ce rôle de conseiller est notamment connu grâce à la correspondance qu'il a eue avec René Jean mais s'il a sorti actif pour les propositions d'achat pour la bibliothèque il a aussi été et peut-être moins connu un généreux donateur je veux juste revenir très rapidement sur un des dons qu'il a fait en 1912 et c'est le recueil des vagues grecques du numismat savoyard Joseph Tochon d'Annecy à un ouvrage qui a été publié en 1800 et pour illustrer la valeur de cette oeuvre je vais vous citer un passage d'une lettre de Jacques Doucet qui lui envoie à Salomon-Grenac le 18 juin 1812 où il dit à peu près ceci je suis confus que vous priviez ainsi d'un livre d'une aussi grande rareté en même temps que très flatté des 60 marques de bienveillance que vous apportez à l'oeuvre ces entreprises Sur ce point je vous invite aussi à vous reporter au carnet de recherche de l'équipe dans lequel j'ai publié un article par rapport aux différents dons de Salomon-Grenac qui voulaient avoir plus d'informations Quant à Adolphe-Grenac que son nom est qualifié souvent de jeune hérédie de la plus belle espérance en raison de la multiplicité du domaine de recherche il n'a pas été conseillé de l'ABA mais il a été un lecteur assidu de la bibliothèque en effet le registre de présence de la bibliothèque l'ancienne 14 présence de Adolphe de 1912 à 1914 on peut penser sans doute que son oncle l'avait introduit dans le cercle de la bibliothèque qui était aussi à l'époque souvent fréquentée par les salons je n'ai pas réussi à retrouver quels sont les livres qu'il avait pu consulter à la bibliothèque d'art et d'arthéologie mais il est certain que c'est un autre livre qui avait été rassemblée exprès par Père Rizet pour les savants de l'époque ont été des ressources précieuses pour lui car Adolphe avait commencé en 1911 la rédaction du Hotel Millet qui portait sur une histoire de la peinture en scène il avait en effet repris un livre de Johannes Overbeck un allemand du milieu du 19e siècle il a cherché à le mettre à la portée du plus grand nombre donc pour cela il a traduit les textes grecs et latins qui avaient été simplement directement compilés par Overbeck dans son édition originale et il y a aussi un série de notes explicatives à chaque fois cette présentation est rapide je me concentre sur la relation entre Salmourinac et Espéran Dieu qui comme on l'a vu étaient deux conseillers de la bibliothèque d'art et d'archéologie mais aussi deux savants et leurs travaux ont amené souvent à correspondre l'un avec l'autre j'ai choisi ici de me concentrer sur le début de leur relation c'est à dire la donation de l'ABA à l'université de Paris en 18 et je cherchais surtout à mettre en avant leur centre d'intérêt commun pour cela j'ai fait appel à deux fonds évidemment le fonds de la bibliothèque médiane et le fonds de correspondance ancienne du musée de Saint-Germain également et un petit peu le fonds du palais du Roux mais qui n'a été sollicité que par Chiellement car elle salue de la correspondance pas celle d'Espérante 2 mais elle peut être mise en relief avec des réponses archivées à la bibliothèque médiane je tiens d'ailleurs aussi à remercier particulièrement Marianne Altytenor-Villèze qui m'a fait parvenir certaines photos de ces derniers fonds et par ailleurs j'ai emprunté certaines informations et retranscriptions de lettres à sa thèse le titre de sa thèse donc Émile Espérante 2 un archéologue en transition militaire et monde académique il permet de rappeler la différence de parcours entre les deux hommes et aussi de revenir sur leur formation comme le rappelle Madame Altytenor-Villèze dans la conclusion de sa thèse dans ses souvenirs elle se rendue sous une très clairement l'élévation sociale dont il a profité grâce à l'armée il n'a pas été imprégné de l'atteint il n'a pas fait des sites classiques n'ayant pas fréquenté le lycée c'est un homme qui a construit sa carrière archéologique en utilisant de manière stratégique les réseaux en place et en se donnant des mentors qui le sont sains parmi ces mentors on peut donc mentionner Salomon Renac et je voudrais rappeler ici brièvement l'information de Salomon Renac pour montrer justement à quel point elle est diverse de celle de l'Espérante 2 pour recontextualiser le mieux dont ici Salomon Renac je voudrais citer un portrait qui a été fait par Pierre Biandome du père de Salomon Renac Hermann Renac dans son ouvrage Le Fou de la République Naturalisé en 1970 ce grand dentier s'installe dans les beaux quartiers entre dans les milieux dominants et il s'engage résolument dès 1148 dans la défense de la République Hermann Renac a donc choisi pour ses trois fils Joseph, Salomon et Théodore un précepteur qui outre la culture classique le latin et le grec leur a fait découvrir aussi l'artement l'éthorique c'est Alésia donc les institutions nationales surtout au cours de l'année Salomon Renac entre en relation avec de nombreux intellectuels en particulier Ernest Renan que recevait son père et il fréquente donc un milieu parisien qu'on ne connaissait pas espérant Dieu les années-ci de Salomon Renac sont aussi marquées par de nombreuses réussites au concours général réussites qu'on retrouve chez ses frères et qui leur a valu le surnom de frère de 7 août en rappel de l'unitial de leur surnom en 1880 après avoir réussi le concours d'entrée de l'ENF il est également agrégé et il est nommé membre de l'école française d'Athènes c'est au cours de son voyage d'études en Grèce qu'il va faire une rencontre qui va totalement changer de direction sa carrière lorsqu'il rencontre Charles Westrisot qui est un diplomate et arcologue français pionnier de l'exploration de la flûte du Nord ancienne et il va devenir son secrétaire particulier à partir de 1883 et tout au long de ces années africaines il va aider Tissot à la constitution de son projet de la géographie comparée de la province romaine d'Afrique qui ne paraîtra que beaucoup plus tard en 1888 à cette même époque Tissot est alors nommé le président de la commission archéologique en Tunisie et Salomon Renac va accepter en 1883 le poste de secrétaire de la commission il effectue de nombreuses campagnes de fouilles en Tunisie en particulier les jeunes que vous pouvez voir ici sur la diapo qui était une photo prise sur le forum de jeunes par Salomon Renac qui s'intéressait également comme il se rendu à la photo et ces fragments donc ces photos sont aujourd'hui conservés à la biothèque de l'UNFA le 3ème 1884 Tissot décède et c'est quelques jours après que Espérons Dieu adresse sa première lettre à Salomon Renac quelques mois plus tard le 3 novembre 1885 évoquant ce premier courrier qu'il a écrit à Salomon Renac Espérons Dieu l'écrit vous pouvez voir les passages que j'ai cités qui est surligné à une époque assez lointaine j'ai eu besoin des plans des villes romaines que j'avais autrefois adressés à monsieur Tissot et vous avez bien voulu me les faire parvenir Espérons Dieu fait ainsi allusion au plan de Mactar qu'il avait envoyé à Tissot et dont celui-ci avait rendu compte à l'académie des instructions et Espérons Dieu en profite aussi pour appeler à Renac que si la majorité de ses plans ont été publiés dans son ouvrage et photographie sommaire des environs du Caisse ce n'est pas le cas du plan de Mactar c'est la raison pour laquelle il soumet à Salomon Renac la proposition suivante peut-être en publiant quelques instructions de Mactar le bulletin archéologique du comité de travaux historiques pourrait-il le faire graver il escompte en effet que la renommée de Salomon Renac et surtout sa position des lecteurs testamentaires du Caisseau et de secrétaire de la commission archéologique en Tunisie lui permettent de se constituer un réseau qu'il recherche de Caisseau en France Salomon Renac apporte en partie satisfaction à Séran II puisque dans la revue critique d'histoire et de littérature du second semestre de 1885 il rend hommage aux travaux des oscères du corps d'occupation en Tunisie et par la même il fait donc écho aux travaux de Séran II mais à cette date Séran II est sorti et il souhaite notamment que la renommée de Salomon Renac lui permette aussi de retourner en Tunisie comme il est dit dans son collier du 21 décembre de 1885 tout mon désir serait actuellement de retourner en Tunisie uniquement pour mes données à ces recherches ce que je voudrais ce serait une mission officielle donnant du ministère de l'instruction publique j'aurais depuis longtemps fait une demande par la voie hiérarchique mais je ne le puis car je ne récolterai probablement rien les soins d'Espéran II ne seront pas exaucés mais il obtient une première marque de reconnaissance qui obtient une médaille au concret de la Société Française d'Archéologie pour ses travaux en Tunisie la correspondance entre les deux savants s'espace à la fin des années 1880 et début des années 1890 et les quelques lettres qui ponctuent ces années montrent énormément une portion de leur échange scientifique mais aussi la naissance d'une relation amicale en janvier 1893 la revue archéologique dans laquelle Solomon Renac écrivait depuis nombreuses années accueille ainsi les premiers articles concernant les nouvelles recherches d'Espéran II sur les cachets d'Oculus et en 1894 les articles vont être regroupés dans le recueil des cachets d'Oculus romain mais à la sortie de cet ouvrage Espéran II a été accusé d'avoir empiété sur les travaux de l'abbé Tédénard et de Heron d'Info non seulement Solomon Renac prend alors le parti d'Espéran II dans le cadre professionnel de la revue archéologique mais il lui envoie aussi des lettres qui tentent d'apaiser la colère d'Espéran II comme il le ferait avec un ami en faisant un parallèle aussi avec les complications qu'il lui a pu connaître durant sa carrière Dans un courrier qui date de 1994 Solomon Renac évoque son manuel de philologie et il dit il dit aussi à Espéran II si j'ai l'occasion d'imprimer quelque part mon sentiment au sujet de vos cachets d'Oculus vous pourrez être sûr que je rappellerai vos efforts surtout ne vous découragez pas à cause d'une attaque inconsidérée nous en avons tous suivi et de raide mon premier travail un travail colossal et agroutissant mon manuel de philologie a été éreinté ici Salomon Renac va donc alluser aux critiques qu'il a reçues lorsqu'il a publié son manuel de philologie alors qu'il était encore à l'école normale supérieure en 1980 et dont un de ses anciens professeurs Michel Bréel lui a dit imprimez-le bien vite dans un an vous n'ose recul Renac devient donc un soutien moral face à l'attaque subi par Esperen Dieu mais il est aussi un soutien plus personnel comme on le voit dans leur correspondance les relations entre les deux hommes peuvent avoir évolué en une décennie puisque Esperen Dieu se cite alors Salomon Renac concernant ses promesses financières les formules utilisées montrent toute la gêne d'Espéran Dieu mais aussi la quasi certitude d'être entendu par un collègue devenu plus ancien dans sa lettre du 11 avril 1994 Esperen Dieu écrit ainsi à Renac la lettre qui va suivre est d'une nature très délicate et n'a rien d'archéologique j'aurais tant désiré ne pas avoir à vous demander ce service d'argent précisément parce que je ne lissais pas de votre bienveillance et que je savais que vous ne resteriez pas sourds à la prière ce à quoi Salomon Renac nous répond par l'envoi d'une femme de 500 francs et surtout à partir de 1903 que leurs relations vont être plus suivies car restent en Dieu donc entame le recueil général des bas-reliefs de Gaulle et ce recueil va faire comme autorité mais surtout il le lie à Salomon Renac à plusieurs titres du d'abord Salomon Renac qui le 24 décembre 1901 annonce à S22 avant même qu'il reçoive l'arrêté de nomination de janvier 1903 qui a été choisi pour ce projet il y écrit ainsi mon cher capitaine la commission a décidé de faire demander au directeur de l'enseignement supérieur les fonds nécessaires à la préparation du portier du barilèvre des Gaules il a été chargé du contrôle de ses crédits et du choix des auxiliaires dans son courrier du 18 février 1903 en réponse à Salomon Renac espérant Dieu lui rappelle les grandes lignes et les directives du ministère de l'instruction supérieur pour cette préparation vous serez obligé de faire des voyages d'entretenir une correspondance afin d'obtenir des photographies et autres documents qui vous feront nécessaire de déployer les articles espérant Dieu commence ainsi son travail par le musée de Saint-Germain-en-Laye comme il l'avait compté Salomon Renac il savait qu'il pouvait notamment profiter des moulages du musée mais aussi des nombres périodiques et du fonds photographiques en effet le musée de Saint-Germain-en-Laye s'inspire depuis sa création des principes de l'alternation du Saint-Germain l'essence de l'antiquité et tout particulièrement du modèle du musée romano-germanique central à Mayon au fait de ce qui se fait en Allemagne aussi bien qu'en France espérant Dieu s'attacher à déployer tous les périodiques dans les différents bibliothèques et il essaye aussi de rassembler toutes les photographies qui sont nécessaires à consulter son corpus et illustrer son notif comme il le souligne dans la préface de son tome 1 son désir est donc de rendre aussi sobre que possible le texte qui accompagne cette structure comme on voit ici dans l'extrait du tome 1 de Rejet de Baroëlle il s'inspire aussi pour cela de l'ouvrage qui a été consacré au Baroëlle du Württemberg par Aung des Fix ce qu'avait précisé la commission des musées mais il emprunte aussi certaines figures au catalogue de Salomon Renac on peut voir par exemple la comparaison entre le tome 3 de Baroëlle et le répertoire de la statue grecque et romaine comme 2 pour la collègue de photographie et de renseignement Espérant Dieu a aussi mis la contribution de ceux qui servent des correspondants liés au ministère et des conservateurs des musées on peut donc voir au travers des remerciements que l'a écrit dans ces différents tomes le réseau qui s'est constitué En raison de l'importance des recherches et des difficultés rencontrés on peut en signaler pour en signaler qu'une seule l'absence de catalogue dans certains musées de région notamment le premier volume du recueil général de Baroëlle de Gaulle-Romain ne paraît seulement qu'en 1907 A cette date Espérant Dieu disait qu'il comptait faire un portail de 5 volumes mais finalement l'ensemble de l'œuvre sera constitué en fait de 12 volumes et le dernier paraîtra en 1938 A partir du troisième tome le titre du recueil change il devient recueil général de Baroëlle Statue et Bus de la Gaulle-Romaine Espérant Dieu ne se sent plus des Baroëlle mais il y recense toutes les sculptures en suite En 1931 il se dira également un supplément le recueil général des Baroëlle Statue et Bus de la Germanie-Romaine Pour la publication c'est Salomon Renat qui va lui proposer de faire paraître l'ouvrage dans une collection de documents inédits relatifs à l'histoire de France ce qui montre l'importance de Salomon Renat du travail mais aussi une volonté d'affirmer le poids de l'archéologie française face aux publications internationales en particulier face aux publications allemandes Et malgré les fonds attribués par la commission le budget du recueil va être dépassé en raison de son prix par les collectes des photographies l'étalement de recherche dans le temps et les nombreuses corrections qui ont été conflées à diverses savants dont Salomon Renat Camille Villan ou encore la Ronde du Brot Et Salomon Renat doit alors finalement subvenir financièrement à la publication du volume 9 qui traitait de la rive droite du Rhin Pour jeter ce travail Espéran Dieu recevra d'ailleurs plusieurs prix notamment la seconde place pour le truc Gobert à deux reprises en 14 et en 19 un travail qui assure alors la justinité en France et à l'étranger comme il y avait longtemps J'ai beaucoup insisté jusqu'à présent sur la place de Salomon Renat pour les travaux d'Espéran Dieu mais il convient aussi de racler que Espéran Dieu a joué un rôle important dans les travaux de Salomon Renat aussi Vous pouvez voir ici un résumé au fond de quelques oeuvres de la somme immense de livres que Salomon Renat a publié Et donc pour publier tous ces catalogues et sommaires Salomon Renat comme il l'avait souvent affirmé a cherché à associer l'érudition et la pédagogie Il n'y a rien étonnant de tant qu'Espéran Dieu ait cherché à aider son cher ami et maître comme il le nomme dans sa correspondance en lui fournissant des photographies mais aussi des renseignements sur les nouvelles découvertes Salomon Renat l'en remercie d'ailleurs à plusieurs reprises dans le tome 1 et 2 du répertoire de relève grec et romain Dans ce dernier tome il écrit je remercie monsieur le commandant Espéran Dieu libéral à la fin ordinaire et qui a bien voulu revoir de près à l'exception de l'Allemagne de la France et des villes britanniques Quant au tome 3 du répertoire des relèves il est dédicacé même à Espéran Dieu alors que les deux premiers l'étaient à Vovdangaldich et à Henri Le Chat ce qui montre toute la considération que Salomon Renat accorde à Espéran Dieu Tout comme Salomon Renat a fait affaillé la colère de son ami en son temps et Espéran Dieu a joué un rôle d'apaisement entre Salomon Renat et des savants avec qui il était particulièrement froid Salomon Renat qui s'est particulièrement intéressé à l'histoire des collections privées et c'est dans ce cas alors qu'en 1903-1905 il se paraît dans la revue artélogique une série d'articles inscrit à l'histoire de la collection qu'on a ayant pu accéder à certains archives pour écrire ces articles Salomon Renat fait alors appel à son réseau c'est à ce titre qu'il reste rendu et sollicité pour aider son mentor car celui-ci s'était obtenu des informations auprès de Guilhem Fruner mais ses relations entre le conciergeur de Saint-Germain et Fruner ne sont pas très bonnes comme l'indique dans son humour la petite note que Salomon Renat a lui-même fait paraître au bas d'un article M. Fruner a bien voulu répondre par écrit à toutes les questions que lui posait de ma part notre ami commun M. le Capionnet Espérant Dieu j'ai d'autant plus le de reconnaître ici sa libéralité que l'an prochain si nous sommes encore de ce monde nous pourrons célébrer M. Fruner et moi le 20e anniversaire d'une brouille archéologique sans éclaircir c'est donc Espérant Dieu qui va jouer un rôle d'intermédiaire en répondant en vous impromettant aux questions qui sont posées par Salomon Renat et H. L. M. Fruner puis en joignant régulièrement les correspondances qui le reçoivent directement de Fruner pour appuyer ses propos Espérant Dieu a donc certes été proche de Salomon Renat comme nous voulons voir mais il a aussi été proche de son neveu Adolphe et pour évoquer ce savant je reprendrai les mots de son oncle dans la métrologie qu'il a consacrée dans la revue archéologique en mai 1919 après avoir été admissible à l'agrégation d'histoire Adolphe qui nommait en 1909 membre hors cadre de l'école française d'Athènes il y fit preuve d'un extraordinaire ardor au travail il avait formé des projets qui auraient remplis plusieurs vues je lui reprochais souvent de travailler trop vite de ne pas assez soigner ce que nous appellerons les rédactions il me répondait que je ne croyais pas avoir longtemps à vivre et à faire connaître ses idées en effet Salomon Renat profite plus loin dans la métrologie Adolphe Renat tombe au sein d'honneur près de Fossé le 30 août 1914 à 27 ans pour rappeler cette collaboration entre Adolphe et Emilie d'Athènes en Dieu j'ai eu recours donc au fond Adolphe Renat qui se trouve actuellement à la bibliothèque municipale de Nîmes et les documents paraissent notamment de retracer l'époque où Adolphe Esperant Dieu travaillait à recréer la revue photographique donc vous pouvez aussi rappeler rapidement l'histoire de la revue photographique de Halmer qui ensuite a été reprise par Esperant Dieu et disparaîtra en 1908 pour les raisons de cette interruption elle s'est évoquée par la Serente Dieu lui-même dans un courrier en décembre 1910 à Adolphe il lui dit en somme la revue photographique n'a jamais été morte mais elle ne paraissait plus pour le moment pour de cause parce que la France ne fournit plus assez d'instructions pour alimenter à elle seule une revue parce que faute de temps je ne pouvais pas m'en occuper et lui donner le caractère international qu'elle devait posséder le 4 décembre 1910 selon un courrier qui est concerné actuellement au Rour Adolphe Renac propose donc à l'inverse en 2 de resouder cette dernière revue selon de nouveaux principes il se place alors sous l'hospice de son oncle et de ses mours de Ritchie et il fait en effet en 2 un panorama du paysage des revues épigraphiques afin de le convaincre de l'éparpillement et de l'engagement de ses revues il nomme ainsi sa propre contribution au bulletin épigraphique dans la revue des filles grecques dirigée par son oncle Théodore les articles du Kenya est devenu dans l'année épigraphique revue de la revue archéologique dont Salomon Renac est devenu le directeur et naturellement la revue épigraphique du Midi de la France qui est à l'équipe d'organes d'excellence et d'excellence dirigée par Est-ce que rendu alors Renac doit donc convaincre Est-ce que rendu l'amitié de sonder une revue unique en lui donnant un quartier international à l'image de l'article dont Fabrice Fonchung sondé en 1901 et qui était la première revue consacrée à la science naissante de la chaleurologie L'objectif qu'il affiche est donc de concurrencer les publications allemandes et c'est la raison pour laquelle il autorise les articles non seulement en anglais et en allemand mais aussi en latin et non plus seulement en français afin de donner à la revue un lectorat clair Les archives de Nîmes concernent la réponse de Esther André à Adolf datée du 17 décembre 1910 où il corrige lui-même en partie les propos tenus par Adolf et il insiste aussi sur le dé qu'il avait changé déjà à modifier la revue Il décrit la meilleure manière d'honorer Alma qui a tant fait pour les théographies de la Gaule ce n'est pas de ne pas laisser périr la revue qu'il a fondée en 1868 et qui depuis 20 ans sans mes conseils s'appelle revue et théographie de tout court et non revue et théographie du milieu de la France De l'autre part c'est bien compris la nécessité d'une transformation plus radicale que je l'ai commencé l'an dernier un numéro que je n'ai jamais fait distribuer mais qui est imprimé et dont je vous montrerai un exemplaire est entièrement conçu sur le modèle de la revue et de la revue c'est-à-dire que j'accède avec loi la proposition que vous me faites Adolf Renac va alors diriger seul avec Emile Astorandieu la revue comme le montre leur correspondance les deux savants cherchent aussi à faire connaître la revue notamment au travers d'une communication d'Adolf au congrès de Rome en octobre 1910 en octobre 1912 et la revue est naturellement connue de la bibliothèque qui a du fait dans son courrier du 13 juin 1913 Adolf Renac il peut déquilibrer le budget de la revue sans faire alors au traducteur en jeu des abonnements et lui demande avez-vous fait abonner à la bibliothèque du fait elle vous le doit bien on remarquera d'ailleurs aussi que dans le travail du deuxième la bibliothèque est un lieu de retour fréquent soit qu'ils se rencontrent ou déposent des épreuves l'un pour l'autre soit qu'ils y consultent des ouvrages ou alors qu'ils fassent je prendrais ici simplement un seul exemple dans le cours du 13 juin 1913 Adolf signale l'affirmation d'un article de l'Edition Timer sur les cachets d'oculistes romains dans le flash trip de Stuttgart paru en 1912 et elle demande à Esther-en-Dieu de le faire acheter par la BAA manifestement ça a été le cas car on le retrouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'Enacha portant le tampon de la bibliothèque du fait dans sa lettre au du 1er août 14 enfin Adolf a le sens de Esther-en-Dieu qu'il est mobilisé et qu'il a accompli son travail de relecture de la revue photographique à son oncle Salomon lorsqu'il disparaît le 13 août 1914 la revue qu'il avait sautée disparaît aussi celle-ci ne connaîtra en effet que 4 numéros 3 en 1913 et 1 en 1914 la guerre a interrompu la publication de la revue car la ministre de l'Enacha ne parvient pas à trouver un autre collaborateur pour finir la revue photographique avec lui après la disparition d'autres pour conclure cette présentation concernant les relations entre Laganac et Esther-en-Dieu je souhaiterais d'abord évoquer un dernier cours d'Espère-en-Dieu à René-Jean en date du juin 1917 car il montre les liens étroits entre les trois hommes et aussi la relation privilégiée qu'il René-Jean entretenait avec eux au-delà d'un aspect professionnel dans ce courrier Esther-en-Dieu évoque après une conversation professionnelle la disparition d'Adolf alors que son oncle Salomon explique le passage n'a pas perdu toute l'espoir mais je n'en partage malheureusement pas son faible optimisme si ma relation avec Adolf s'achève sur son tragique Salomon et René et Esther-en-Dieu poursuivent leur relation professionnelle et amicale jusqu'en 32 date de la disparition de Salomon et René qui est Esther-en-Dieu à Pellet son cher maître et René Merci.